Musique ... Du tribunal. Non, c'est la procureure. C'est la procureure, exactement. C'est la procureure prévisionnaire. Moi, je serais le juste. Je viens me présenter, Madame Tutu. Selon les chefs d'inculpation que vous allez m'énimérer, il paraît que vous faites des délits. Non, 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 attends, c'est le juste qui parle. Je vous laisse m'expliquer. Jean-Claude, vous êtes demandé à la barre. Très cher Jean-Claude, que faisiez-vous hier après-midi ? Hier après-midi, dans un élan entre le dentiste et l'IRM, je vaguais entre plusieurs TikTok, entre chez Touda qui ont accusé Jack Lefou d'être un frériste, et d'autres lives, du coup, il y avait d'autres. Jeanne d'œuf, tout ça, c'est formidable. Madame la procureure Tutu, avez-vous des pièces à conviction ? Des preuves ? Oui, allez-y, madame. Pas de preuves, mais écoutez, je suis témoin de la scène. Il faut demander au policier, Madame Tutu. Excusez-moi, je suis l'accusé, mais je pense que les policiers ont des preuves. J'imagine que certains ici auront des preuves à attendre. Non, non, il y a un témoin oculaire, là. Il y a un témoin oculaire. Ah, il y a un témoin, d'accord. C'est la procureure elle-même. Je ne veux pas intimider le témoin. Vous avez de la chance, je suis à la caisse, il y a une dame qui a fait plein de vente. C'est bon, il dit que tes procureurs, tu dis oui, d'accord, monsieur l'agent. Oui, c'est qui cette dame ? Elle est bien placée quand même, cette dame. Je ne sais même pas comment vous faites pour Dahaq, vous savez même pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Dites-moi. Est-ce qu'elle, madame Bae, ne m'agressez pas, madame la policière. Sinon, je porte plainte, madame. C'est une bavure si vous me trapez comme ça. Attends, attends, je suis clos. Arrêtez, posez le siwak. Je suis clos. Pardon. Qu'est-ce qui t'arrive en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé hier déjà dans un premier temps ? Et deuxième temps, j'aimerais parler de ce que tu as la possibilité. Est-ce que tu as un deuxième téléphone, Annie ? Oui, j'ai un deuxième téléphone. Oui. Pardon, si vous... Eh bien, je peux t'envoyer où la vidéo ? Comme ça, tu la passes, tu la passes ici, tu la passes ici. Oui, 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 ici, ici, ici. On peut passer des vidéos et vous allez voir, là, on ne peut pas insulter un passé. Donc, quand je vais insulter un arabe, le kharaï, que c'est ? Envois-moi sur Discord. Madame Bae, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai dit des choses, moi ? Oui, excusez-moi, madame l'agent. Non, je ne sais pas comment je dois dire. Est-ce que j'ai dit des choses qui sont répréhensibles par la loi, madame ? Enfin, selon vos lois, en bien sûr. Oui, par la loi de TikTok. Non, mais madame Bae, elle parle de la loi de l'univers TikTok. Elle n'a pas de discuter, elle n'a pas de discuter, elle n'a pas d'accepter ou pas, d'accord ? Elle n'a pas compris le jeu, putain ! Je ne joue pas avec toi, je ne joue pas avec des frères et comptoir. Eh bien, montre ta vidéo, madame la policière, et calmez-vous. Sinon, moi aussi, j'ai un siwak. Tu as eu des propos islamophobes, Zuclos ? Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Tu es méchant. Non, parce que j'étais face à John Doeuf. Je suis dans la contradiction, tu le sais. Excusez-moi, madame la policière. Tu ne sais pas de quoi je parle vraiment, parce que tu ne lui parlerais pas. Ah oui ? Ah, si, si, je sais ce qu'elle parle. Elle parle quand j'étais face à KB19, qui a dit que j'étais un enfant qui avait été abusé, etc. Voilà, et toi, je l'ai attaqué à sa personne. J'ai effectivement blasphémé. Il s'est attaqué à travers ça, t'es partie où ? T'as fait un bond en l'ancipitant, et tu t'es attaqué à qui ? À son prophète. Oh, comme c'est facile ! Ah ouais ? Oh, comme c'est sûr que bon ! Il m'a agressé, madame la procureure. Il m'a agressé. Oh, comme c'est courageux, ça ! Il m'a menacé, madame la procureure. Oh, mais ça, c'est pas de remarquer, ça ! Il voulait me taper dessus, madame la procureure. Et j'ai craqué, et comme j'ai dit à madame la policière, je me suis même excusé devant la police. Madame Bae, je me suis même excusé. Je vous ai même dit que je ne recommencerai pas si possible, même s'il y avait des fortes chances qui étaient aux chutes. J'ai parlé de son problème, il ne va pas se quitter dans, il n'aura même plus besoin d'allô d'antiste. Ils sont toujours en train de tabasser les arabes. Tu n'auras même plus besoin d'allô d'antiste. Tu es raciste, Bae. Madame Bae, vous êtes raciste, la police. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Oui, c'est la police, je connais la police. Je me suis fait attaquer, insulté, on m'a diffamé, on m'a menacé. Pourquoi tu vas accepter notre... En plus, c'est pas la première fois que tu dis ça. Mais parce que le monsieur s'en fichait. Le monsieur n'était qu'affecté par ça, il était fan de Madjoubi. Et c'est pour ça que c'est parti en pouille. Jack, tu veux baiser ma femme, Jack ? Allez. Ah non, ça va dire. Après, il peut, quoi que s'il veut, en vrai. Attendez. Chérie ? Attends, attends. Vous êtes Jack ou pas ? Attends, Zio Clou, Zio Clou. Ouais, ok. Je t'arrange ça prochainement, là. On part au Canada, du coup. Prends les billets. Elle est où, Bae ? Elle est où, Bae ? Elle est partie. Parce qu'en fait, elle déforme un petit peu la réalité. Attends, Zio Clou, attends, je vais parler une minute. Je lui ai dit, si jamais ça m'a blessé... Attends, j'aime pas quand tu fais ça, tu pars en cacahuètes. Attendez, attendez, fermez vos micros. Pardon, je me tais. Attendez. Attends. Fermez vos micros, je voulais juste parler. Je voulais juste parler. Ah, Madame le procureur est en intervention. Ah, Zio Clou, Zio Clou. Attends, attends, attends. Regarde, ouvre ton micro, Zio Clou. Mais calme-toi. Oui, monsieur. Je vais juste parler une minute sérieusement avec toi. Vas-y. Là, t'as eu affaire à quelqu'un qui t'a insulté et calomnié, c'est ça ? Ah, bah, plus que ça. En fait, regarde, je vais t'expliquer simplement. T'as un mec qui s'appelle KB19 qui avait été voir Cassius et tout, qui avait dit, ouais, je vais te faire I.O. machin et tout. Bref, des trucs un peu papiens, quoi. Et il est venu me voir en fin de live. J'étais fatigué, il faisait chaud, machin, c'est pas une excuse, mais voilà. Et il commence à sortir des grosses dingueries. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai détourné pas mal de ses propos. Et effectivement, à un moment donné, j'ai tapé sur le Coran, parce qu'il parlait aussi du Coran, il parlait de Madjoubi, etc. Donc, j'ai fait un gros sketch sur tout ça. Et j'ai fait ma rhétorique habituelle en disant, « Ah, bah, oui, oui, clairement. Ah, bah, bien sûr qu'il a parlé de moi. » Et il n'a pas parlé que moi, il a parlé de ma famille et de tout plein de choses. Donc, effectivement, s'il veut jouer sur ce terrain-là, je touche à ce que j'ai de plus cher, je touche à ce qu'il y a de plus cher. Hannibal, 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 Hannibal. Attention, madame la policière, je vous vois faire une bavure, là. Avec ton deuxième téléphone, est-ce que tu peux aller sur les vidéos que j'ai partagées ? Mais c'est sur ma chaîne YouTube, baby, c'est sur ma chaîne YouTube, hein. Non, mais c'est sur ma chaîne YouTube, attends. Mais le KB19, KB19, tu tapes KB19, yeux clos. Mais on va parler que dans les usus sur ta chaîne qui arrive pas, on est là. T'inquiète pas, il y en a déjà plus de 10 000, ta vue ne changera pas grand-chose. Est-ce que tu peux y aller, Hannibal, ou pas, avec ton autre téléphone ? Et tu nous le passes, là, devant tout le monde. Vous allez voir, c'est qui, c'est maître. Sinon, il y a Job aussi qui l'a publié. Tu viens parler, mais c'est pour ça que j'allais juste... C'est sûr que si tu tronques la vidéo, tu mets que l'extrait tout seul, c'est un petit peu triché, madame. Ah, mais il est suffisant, il est suffisant. La vidéo, dire 15 minutes... Non, 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 ce n'est pas suffisant. Un mec qui vient insulter, menacer et tout. Je n'ai pas à être sympathique. Il veut toucher à ce que j'ai de plus cher, je touche à ce qu'il a de plus cher. Mais c'est quoi, de plus cher ? Tu ne touches pas à la famille, parce qu'il touche à ma famille. Il prétend que je me suis fait violer par des gens de ma famille. Donc, je suis désolé, Bae, et à un moment donné, le respect est mort. Pourquoi tu viens parler avec nous ? Si nous, on adule un pédocrisement, pourquoi tu viens parler avec nous ? C'est ce que tu lui as dit, ou pas, non ? Parce que vous, vous n'êtes pas comme ça. Non, parce que je lui ai dit que je savais que lui n'était pas comme ça. Mais que mon père, regarde, regarde, je vais répéter précisément ce que j'ai dit. Je vais répéter très précisément. Il va le passer, il va le passer. Et je répète, je vais même le répéter. Et toi, je vais le répéter. J'ai dit, si comme effectivement je me suis fait VIO par mon père, c'est effectivement mon père avait 54 ans, moi je ne pouvais pas me débattre. Et j'ai comparé la situation avec celle du prophète. Effectivement, Bae, mais ce n'est pas la même chose. Car le monsieur voulait dire que je m'étais fait VIO, alors je l'ai ramené au fameux VIO. Et vu qu'il me parlait de consentement à 9 ans, je lui ai parlé de consentement. Parce que soi-disant, j'étais consentant selon lui. Donc, Bae, je l'ai attaqué avec ses armes, Bae. Et c'est ça le problème des gens qui n'ont pas de répartie, c'est qu'ils font semblant de parler comme toi, Bae. Alors que moi, je ne suis pas un policier, je suis un intellectuel. Et vous, vous n'êtes que trombé. Donc, retourne sur faire des putains de pérés et arrête de faire chier de moi. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, il a formé sa bouche. Calmez-toi, Bae. Mais en tout cas, Bae. Mais oui, parce qu'elle ne s'est pas travaillé, là. C'est une policière. Vous connaissez les policiers, ça se fait utiliser l'informatique. Mais c'est toi, je touche avec un château, elle est là, elle est là, alors, partagez. Attend, 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 attendez, je rêve où il y a la pute de Château Enchanté qui est là, là. On nique tes morts, Château Enchanté, Château Enchanté, Château Enchanté, non, pas dans celui-là. Oh, ça y est, c'est la guerre. Non, mais elle est là ? Attention. Elle est là ? Mais sinon, on va parler en arabe, j'en sais rien, moi, c'est tout. Bonjour, c'est tout. Casse-toi là, casse-toi là, moi, je t'assure, c'est mort. Vas-y, Hannibal, c'est bon ou pas, t'as trouvé ? C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. J'ai même pas entendu où elle est, moi, je suis partie sur le château Enchanté. Allez, madame, va, c'est sur mon look, t'as mer, sale pute de Château Enchanté. Aïe. Alors, du coup, on reprend le procès, là, non, mais, Madame la Procureur, Madame la Procureur, reprenons le procès, reprenons le procès. Alors, est-ce qu'on a des pièces à conviction ? Est-ce qu'on a des pièces à conviction ? Eh ben, je vais juste descendre, le temps que tu passes. Ah, mais vous savez, quand vous parlez en même temps, j'entends rien. Arrêtez. On va passer les pièces à conviction, Monsieur le Procureur. Bah si, tu vas passer la... Ah, non, c'est un tour dans l'ascenseur. Voilà. Et la pièce à conviction. Voilà, tout à fait. On va juger. On va juste passer. Qu'est-ce que ça m'a de l'air ? Attendez, attendez. Ah, je suis dans une salle de bon matin, pourquoi tu parles aussi bien ? On va faire un taillette, sa douleur. Bah, là, château, tu t'es parlait du fou. Ben, au bout, tu parles comme ça du bon matin. Eh, Niktomaire ! Et moi, tu parles tout ton monde carré. Oh, tu parles tout ton monde carré. Niktomaire, c'est lui. Niktomaire, tu t'es fait violer ! Niktomaire, c'est mon château. Niktomaire, c'est mon château. Niktomaire, c'est ton château. Niktomaire, c'est mon château, c'est mon château. Parce que tu vois la petite salope, c'est pas de merde, parce que tu es putain de sale musulmane ! D'accord, est-ce que tu veux la petite salope ? C'est toi la salope ! Mais c'est toi la salope ! Elle a mort sur son yol ! Mais regarde les musulmans vous perdez des rafanettes ! Elle est en train de juger une petite crée en plus. Oh la petite musulmane ! La mashallah la musulmane ! C'est joli, c'est joli l'islam ! C'est beau l'islam ! Fais en ta gueule salope ! Et t'as menti sur ton petit yol ! Mais fais en ta gueule ! Fais en ta gueule ! Tu t'as fait un salope ! Tu perds bien un salope ! Elle a chauffé un petit yol ! Et après elle a fini qu'il l'avait yolé ! Ta gueule salope ! Attendez, attendez ! Je mets un petit showtime ! C'est beau l'islam ! Attendez, je mets un petit showtime ! Parce que là on ne s'entend plus ! Calme-toi, calme-toi, t'es un showtime là ! Allez salope, ça va ? De bon moment donné, je viens de me réveiller, je viens de me faire coucou à Zuclos ! Je fais hop ! Tu te calmes, château ! Château, regarde, regarde ! Tu sais pourquoi ils disent comme ça ? Parce que t'es tout le temps en train de blasphémer, château ! Oui je blasphème parce que je suis islamophobique, c'est légal ! Et je vous emmerde ! Ouais mais t'es tout le temps en train d'insulter les musulmans et l'islam ! Bah je vous emmerde, c'est légal ! Qu'est-ce qui m'autorise ? Qu'est-ce qui me prive de le faire ? Mais pourquoi tu te concentres pas ? Ah ouais, vous avez été tous signalés là ! Pourquoi tu te concentres pas sur ta religion ? Ah t'as vu, c'est elle qui parle mal ! Bisous ! Pourquoi tu te concentres pas sur ta religion, château ? Pourquoi tu te concentres pas sur ta Torah, tranquille ? Ma Torah ? Oui ! Mais quel Torah ? Bah ta religion ! Ma religion ! Je suis athée ! Ah t'es athée ? Bien sûr que je suis athée ! Mon père a été musulman pendant 10 ans, pratiquant et tout, mais ma mère elle, elle est chrétienne non pratiquante, mais je suis athée ! Mais ouais, je t'ai persuadé que t'étais juif ! Mais pas du tout ! Non, moi non plus, je ne suis pas juif ! Non mais t'as, je sais, Zuclos ! Non mais voilà ! Mais après, ça part direct, vous êtes en forme le matin les filles ! Ah ouais, ouais ! C'est compliqué ! Moi des fois j'ai l'impression que je suis vénère le matin, mais finalement je me dis que je suis plutôt pacifiste ! Non mais regarde, Zuclos, regarde, à partir du moment où elle dit « Ouais, je suis islamophobe et je vous emmerde ! » Et elle blasphème ! Elle assume que les musulmans ! Elle dit qu'il faut les massacrer ! Non mais attends ! Elle m'a dit qu'il faut les massacrer les musulmans ! Ah j'ai l'audio ! J'ai l'audio ! J'ai l'audio ! Oui, tu sais très bien ! Arrête Zuclos ! Bah fais l'écouter ! Non mais vraiment ! Elle l'a dit, moi je veux bien ! Elle a dit dans le monde entier, elle a dit à l'international, c'est des cons et il faut les massacrer ! C'est ce qu'elle a dit ! D'accord, ok ! Attends, attends, je te fais écouter ! Elle vient de le dire là, là ? Non mais non, c'était sur son live ! Non mais je sais pas, il y en a dit, elle vient de le dire ! Donc c'est pour ça que je lis le commentaire, j'ai l'enregistré ! Elle le dit à longueur de journée ! Après, je sais pas ! T'as-à-dire ? On est remonté ! On est remonté ! Et elle s'est faite ! Et elle s'est faite ! Et elle s'est faite ! Yolée par son papy ! Yolée par son papy ! Elle a chauffé ! Pam 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 ! Elle a chauffé ! Pam 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 ! Elle a chauffé ! Un vieux monsieur qui l'a yolé ! Qui l'a yolé ! Qui l'a yolé ! Et maintenant ! Et maintenant ! Et maintenant ! Elle est gris ! La 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 la... La 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 la.. La 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 la... On l'a yolé ! On l'a yolé ! On l'a yolé ! Et... Etches et... 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 Etche... Et... Elle s'est faite yolé ! Elle s'est faite choulée Elle s'est faite Elle s'est faite C'est ridicule D'après tout ce que vous vous dites Et les musulmans Dans les lives On pacache tout le temps Toute la journée Ne restez pas dans ces lives C'est pas bon pour vous C'est pas bon pour Pour tout le monde Faites attention à vous Prenez soin de vous mes frères et sœurs Merci Merci ma sœur Merci Salut je me lève J'assiste à ce yeux clos En plein débat Je sais même pas de qui il parle Ensuite vous faites monter château Ça se transforme en singerie Je suis désolée les filles Vous avez pas insulté Quelqu'un qui a été violé etc C'est un crime et si c'est vrai Ça peut lui faire beaucoup de mal C'est pas... Mais elle c'est à tout ce qu'elle fait C'est pas cool non plus D'accord ? Bah... Du coup d'appréciation Vous l'aimez pas Vous lui avez déjà dit qu'il l'aimait pas Mais déjà toi avec ta photo de merde là Attends attends vas-y dégage de là toi aussi Casse toi Alors j'aimerais dire deux choses Il y a deux choses qui sont importantes Là c'est intéressant ce qu'il s'est passé Parce que c'est à peu près... C'est moins agressif mais qu'à Bédisage par exemple rigolait Du fait que je me serais fait VO Par exemple par mon père C'est pas le cas je connais même pas mon père Par contre derrière Le problème c'est quand tu viens avec des trucs comme ça Faut pas t'étonner après que les gens réutilisent ce genre d'argument Du coup contre toi C'est à dire que moi par exemple effectivement J'ai me semble dire blasphémé selon Bae par exemple Selon sa sensibilité Alors que en vrai je tiens le même discours à peu près que je tiens tout le temps Sauf qu'à ce moment là je lui balance à la gueule Parce que lui il veut me faire dire ça Et puis je dis bah effectivement ouais mon père m'a fait ça comme machin truc Et effectivement bah avoir une érection pour si machin Et comme moi mon père a eu pour moi Bah ça fait de lui un pédophile Et ça ce qui est agaçant c'est qu'on te dit que c'est un blasphème Déjà d'une non D'autre part vous êtes responsable Vous musulmans actuellement qui m'écoutez Vous êtes responsable de votre colère C'est à dire que c'est vous qui consommez en fait tous ces contenus Qui voilà château etc Je veux dire château n'est pas influenceuse à ce que je sache C'est une tiktokueuse voilà comme plein de gens Mais elle est pas influenceuse Et du coup vous arrivez à lui donner une importance relativement importante Par rapport à votre sensibilité de croyant Et le problème de votre sensibilité de croyant C'est qu'elle vous amène à faire des atrocités Ou de dire des absurdités absolues Alors qu'à la base Laisse moi finir mon propos Et je te jure je te laisse parler Alors qu'à la base je pense que vous valez mieux que ça Et voyez pourquoi vous vous attaquez les gens Pour un texte que vous considérez sacré Mais que l'autre partie du monde on va dire Une grande majorité considère comme non sacré Et c'est ça le problème aussi C'est comment dire C'est pour ça que les chrétiens etc Ils ont été un peu matés aussi Et qu'ils ont accepté ça C'est qu'ils savent très bien De toute façon ils ne pourraient pas imposer à une majorité Ce qu'eux croient Puisqu'en fait ça reste pour une partie du monde Qui accepte de croire à ça Mais finalement on s'en fout Donc Vas-y depuis tout à l'heure je boue Excusez-moi Madame la procureure excusez-moi Vas-y vas-y Je boue je boue je boue je boue je boue Quand elle est bien Non c'est tutu C'est tutu c'est bon Ils m'ont fait péter mon compte Vas-y il n'y a pas de soucis On s'en bat des couilles on a encore des comptes Mais ce qui me fait Moi ce qu'il me fait halluciner Là ça vous choque hein Quand elle parle des femmes musulmanes Qu'on se fait violer par nos maris Qu'on n'a pas le droit de consentement Que notre foulard c'est de la merde Et qu'il faut nous exterminer Et machin Et machin Et machin Et c'est tous les jours Et tous les jours On vous entend vous ? Bah moi je le dis oui Je suis désolé totali Mais enfin totali tutu Moi je suis du genre à m'opposer Je suis vraiment du genre à m'opposer A ceux qui font ce genre de raccourci idiot Quand quelqu'un par exemple dit à Chechen qu'il est un Théo Moi je suis monté au créneau Face à Karim Mais qu'est-ce que J'ai défendu J'ai défendu plus d'autres personnes Ecoute écoute 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 Maman elle montait derrière Attends Et finalement Je me fais plus insulter qu'autre chose Et pourtant je le fais quand même Tu vois pas ce que c'est un souci de naissance Oh ferme ta gueule Oh mais ferme ta gueule Joclo ferme ta gueule un peu Calme toi Non mais ferme-la sérieux Ecoute ma voix Il y a un moment donné Il y a un moment donné jusqu'à quand Ecoute ma voix Elle vient Ca vient On est là On est chez Hannibal On est en train de parler Nique t'es mort de là en fait Pourquoi tu viens ici ? Pourquoi tu viens chez les bougnouls ? Bah parce que je suis un bougnouls Pourquoi tu viens chez les bougnouls ? Parce que j'en suis un Je parle pas de toi Je parle pas de toi Je parle d'elle Elle et sa clique de pute Pourquoi elle vient ? Elle est tunisienne Elle est métisse tunisienne Elle a vécu 17 ans Mais qui est tunisienne ? Mais qu'est-ce que Je lui chie au cul Je lui chie au cul Ecoute Mais j'en ai rien à foutre Qu'elle soit tunisienne Toute la journée Elle nous traite de bougnouls Elle veut nous exterminer Vous réfléchissez un peu ou quoi ? Pourquoi tu viens ? Attends Quand est-ce que tu l'entends lui dire ça ? Dioclo Vas-y 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 Tutu Moi je suis complètement d'accord avec toi Les propos qu'elle tient Extermination des musulmans Des arabes C'est ignoble C'est horrible Et ces lives-là Ils servent à rien Et ils sont là juste pour alimenter la haine Et les divisions entre les peuples On le sait Mais ce que Dioclo il dit aussi Il dit que nous aussi on alimente ces lives-là Ils n'auront d'importance que si on y va en fait Je la connaissais même pas moi cette femme tellement j'ai bloqué tout le monde C'est pour ça Mais c'est pas ça Elle a même pas besoin qu'on soit là ou qu'on soit pas là Toute la journée Toute la journée Cette connasse-là Elle gêne toute la journée Elle balance sa haine sur les musulmans Et elle appelle Elle fait des appels au meurtre C'est qu'en fait quand vous réveillez Est-ce que t'as un extrait de ça ? Si vraiment c'est... Anibal il l'a dit Il a Anibal Ça arrive Ça arrive Mais pourquoi vous l'avez mis... Pourquoi Karim il lui a mis une fessée hier ? Hein ? Quand elle avait été à l'expert et compagnie pourquoi ? Mais à l'expert par contre je suis d'accord Qu'il fait beaucoup plus de glissage Plusieurs fois aussi Je me suis déjà pris la bouille avec lui Tu le sais très bien Mais c'est du même acabit Pourquoi tu la défends en fait Zuclo ? T'as envie de... Je la défends D'avoir une touche C'est quoi l'histoire ? Elle a 24 ans Elle est jeune Des fois elle dit des conneries Mais elle est capable de se rendre compte qu'elle dit des conneries C'est très différent Elle est adulte et responsable Mais oui je suis bien d'accord Mais en attendant Faites moi écouter D'accord ok Tu sais quoi regarde ? Si jamais le passage existe Fais le moi écouter Si jamais elle a vraiment dit ça Je condamne ses propos Par contre Je veux aussi la preuve Parce que la déformation des propos Par exemple Touda hier Qu'est-ce qu'elle disait de Jack le fou ? Elle disait que c'était un frériste C'est pourquoi elle disait que c'était un frériste ? Parce qu'il tape que sur l'islam sunnite Parce que soi-disant il y a un discours à la Tariq Ramadan Etc etc c'est tout Et en fait moi je me dis Bah du coup moi je suis peut-être un frériste J'en sais rien tu vois Je veux dire tout le monde est un frériste Alors peut-être si jamais il critique juste l'islam sunnite Et ça n'a pas trop de sens tu vois Et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir l'extrait Au lieu d'avoir une déformation C'est comme quand Jack va dire de Rasoul Tu as des propos qui sont similaires à des Théo Donc du coup qu'est-ce qui te différencie d'eux ? Il dit pas t'es un Théo Il dit t'as des propos qui sont similaires à Et tout le monde a conclu qu'il avait dit Mais Yoclon mais t'es sérieux mais t'as de la merde dans les oreilles ou quoi ? A longueur de live elle fait que ça ! Elle fait que ça sur ses lives Alors qu'est-ce qu'on fait de Tchétchène ? Qu'est-ce qu'on fait de Tchétchène ? On le condamne aussi ? On est d'accord qu'il dit de la merde pourtant Mais moi je le défends de Tchétchène Et tu le sais Hannibal est-ce que je veux baiser Tchétchène ? C'est la vraie question Hannibal Est-ce que j'ai une touche avec Tchétchène ? Pas du tout Est-ce que je te défends toi aussi Quand je considère que les propos sont injustes ou déformés ? Mais ferme ta gueule ! Une grosse majorité de cons Donc il faut qu'on soit plus intelligent qu'eux Dans le sens où il faut laisser éliminer ! Ah bah là elle a dit de la merde Bon Château t'as dit de la merde là Par contre t'as vraiment dit de la merde Non mais voilà là je suis d'accord Par contre elle n'allait pas dire ça Mais ça c'est à longueur de live Zoclon ! C'est à longueur de live ! Arrête de durer les deux secondes Excuse-moi excuse-moi Non mais parce que c'est vrai ! Je te jure ! Regarde je vais prendre un exemple Je vais faire exprès Et à raison de prendre un exemple du coup Tchétchène machin et tout Ah donc là c'est le sophisme de la double fauche ! Non non même pas ! Même pas ! C'est juste de dire voilà Les gens je comprends quand ils ont des propos qui dehors Par contre je condamne chaque propos qui dehors C'est à dire là Château quand elle a dit ça Je ne sais pas dans quel contexte c'était C'était avec Alex ! C'était sur le live d'Alex Elle a pas à dire ça Effectivement elle a pas à dire ça ! Comme Alex n'a pas à dire Je ne sais pas Faut tirer dans les cités on s'en fout Tu vois les panou panou machin On est d'accord ! On est d'accord ! Voilà ! Mais comme par exemple tu vois Par exemple Tchétchène Pourquoi je prends Tchétchène ? C'est parce que je l'ai défendu Et tu le sais face à Karim Pourquoi ? Parce que je considérais que les accusations étaient trop excessives par rapport à juste des propos Parce que un propos ne fait pas une action D'accord ? C'est pas parce que Tchétchène va dire Moi si jamais je vais aller faire un truc Vos gueules ! Tu vois parce qu'il est vénère et tout Et que bon bah voilà il est un peu poussé Je peux comprendre qu'il dise des bêtises en fait et des dingueries Tu vois ça veut pas dire que j'excuse Ça veut pas dire que je pardonne ou que je sais pas quoi Non non ! C'est juste que je comprends le contexte Après derrière oui je condamne ce genre de propos Je trouve ça stupide Non mais t'es d'accord avec moi que Tchétchène parle du passé Et vous le savez très bien dans le sens où forcément Il parle de ce qui s'est passé en Algérie Elle elle parle du futur Elle parle de ce qu'elle voudrait Oui mais il y a des fois Tchétchène Tchétchène dit des bêtises comme par exemple Regarde je te reprends l'islamo-bobo Quand il a sorti tu sais Moi 9 ans je tape dedans c'est bon vous me saoulez tu vois Enfin il a pas dit vous me saoulez Mais c'est ça qu'il voulait dire Je sais qu'il veut pas taper dans une gamine de 9 ans tu vois Je le sais Moi je le sais T'ac contre certains Mais je pense pas qu'elle veuille tuer les gens tu vois Vraiment je ne pense pas à ça l'instant Par contre derrière je comprends Je comprends qu'il y ait des débordements Par contre ça ne les excuse pas Tu vois ce que je veux dire C'est ça la différence Comme l'islamo-bobo il a débordé Mais ça veut pas dire qu'il veut le faire Tu vois je sais très bien qu'il va pas Laisse taper une gamine quoi C'est idiot de dire ça Et ceux qui disent qu'islamo-bobo serait bédo Bah non en fait c'est idiot C'est vraiment idiot Oui ça on sait qu'islamo-bobo il a été énervé Quand il a dit ça Il était plus à un coup etc Mais ce que dit Anibal C'est que ces gens là ils font ça toute la journée Ils appellent à la haine Ils appellent à la discrimination etc etc À un moment donné il faut que nous aussi On arrête d'être bénévole Et quand on voit ces live là Ou que quelqu'un tombe dessus Qu'on l'enregistre Et qu'on aille porter plainte C'est vrai Arrêtez de faire les bénévoles Attends deux secondes Attends ce reste Parce que tout à l'heure je saute Je saute Il y a un moment Et ça me fait mal au cul de le dire De dire que Karim a eu raison Zuclos Hier quand il lui a dit tu vois Quand Alex Perf Il tient ce genre de propos d'accord Qui sont des appels au meurtre Ou à d'autres choses d'accord Il lui a dit oui certes Peut-être Alex il va pas le faire Peut-être elle elle va pas le faire Mais dans sa room en fait Un taré ou deux tarés Tu vois tu vois tu vois Tu vois ce que je veux dire ou pas Et ça me fait chier en fait De me dire que Karim Karim Kabine a eu raison Sur ce propos là en tout cas Tu vois Qu'à un moment donné Elle n'a pas envie de Elle de le faire Mais elle pousse les gens En parlant de l'islam tous les jours En stigmatisant les musulmans En les insultant En créant un état de peur autour de tout ça Et en divisant les gens Jusqu'à qu'il y en ait un en fait Qui va passer à l'acte c'est ça ? Ce jour là vous êtes content ? Vous donnez beaucoup d'importance à TikTok Par contre je vois où je suis d'accord C'est qu'on est responsable de nos propos Non mais laisse-moi terminer Tu vois je vais aussi dans le consens Je vais dans le mien et dans le tien tu vois Malheureusement Actuellement Attends Actuellement Chez la sphère à posta Justement il y a des divisions Pour ce genre de soucis Je suis bien d'accord Parce qu'il y a des gens Qui tiennent des propos extrêmes Donc et toi tu arrives encore à défendre ces gens-là Mais il faut les condamner là-dessus Mais non mais Mais tu les défends Non Les propos sont condamnables Et sont condamnés d'accord ? C'est-à-dire que Ce qu'a dit Château là Par exemple Qu'il faut les éliminer Qu'il faut être plus malin et tout En mode grand stratège de guerre C'est complètement con Ça ne se fait pas Ça ne se dit pas déjà Et même si tu le penses d'ailleurs C'est inégal de le dire C'est de l'appel à la haine etc. Là-dessus je suis totalement d'accord Derrière ça Comment dire J'essaye de dissocier quand même les choses C'est-à-dire que Les gens tiennent des propos Ça ne veut pas dire non plus Qu'il faut les lapider Et à un moment donné Effectivement il faut les condamner Il faut le dire Il faut le dire clairement Mais c'est tout Qu'est-ce qu'il veut que je fasse de plus ? C'est-à-dire moi je ne vais pas pouvoir faire plus que ça Il faut arrêter Lapider Lapider Il y a un bout d'un moment Une façon de parler c'est une expression Quand on est entre nous Vous êtes tout le temps en train de cracher Sur des textes de religion Et là quand c'est des gens en face de vous Qui tiennent des propos inadmissibles Vous ne dites rien C'est ça le problème ? C'est de la merde aussi Le problème c'est que J'ai déjà discuté beaucoup avec Château Et c'est très bien qu'on n'est pas d'accord Politiquement sur plein de choses Tu vois Ça n'empêche pas que je débat avec elle Comme plein d'autres gens Mais malheureusement Elle a ses idées Et quand elle va péter un plomb Parce que je ne sais pas quel contexte ça fait que Si elle a une dinguerie Oui les propos sont là Mais vous aussi vous pétez des plombs Mais si Mais justement Tu n'as pas le droit de péter un plomb Et nous dire d'aller niquer sa mère ? Mais si Mais je ne t'ai pas dit le contraire C'est juste que je te dis Regarde je comprends vos réactions Je m'en fous là Je te parle de moi Là on parle tous les deux Je ne parle pas avec le chat Je t'explique que moi Je comprends vos réactions Ça ne veut pas dire qu'elles sont légitimes non plus Comme sa réaction n'est pas plus légitime d'ailleurs Mais par contre je les comprends oui Je comprends que vous soyez saoulés Je comprends à cause de TikTok Vous allez tous les jours A écouter ce genre de truc Voilà Et après ça c'est votre part de responsabilité aussi Dans le sens de Bah Vous consommez des trucs Vous vous mettez en colère Je comprends Vous êtes indigné Vous en faites un combat personnel Sur des plateformes Il y a 60 pélos qui nous écoutent On s'en fout un petit peu C'est que dalle Et tout ça devient beaucoup trop sérieux Pour pas grand chose Mais même du côté droitard Quand j'entends les droitards Dire oui on va se faire tuer Tu vas dire Ils font mes lives tous les jours Jeunes d'oeuf par exemple Mais j'espère Mais j'espère que je crois Et le cas typique Et le cas typique De la personne à qui je me pose régulièrement Sur les idées Autant j'aime bien comme garçon Autant les idées Je m'en fous Je m'en bats les couilles Je m'en bats les couilles Je m'en bats les couilles De Jeunes d'oeuf Mais j'espère Oui c'est un exemple Parmi les gens qui font des lives Justement tous les jours Sur ces sujets Que la prochaine fois Que tu seras en tête-à-tête Avec elle ou sur un live Tu lui diras J'ai entendu moi tes propos Et je les condamne Explique-toi maintenant Pourquoi toi t'en arrives Tu ne le diras jamais Elle ne le diras jamais A faire des stratégies Où tu veux exterminer les gens Je ne fais pas de procès Aux gens Est-ce que je fais ça Avec même des musulmans Est-ce que je vais choper un gars Mais tu le fais Oui Non 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 C'est pas pareil Avec un homme C'est des idéologies fascistes C'est des idéologies fascistes Mais il y a un mec Qui pour moi n'a pas existé en plus Je veux dire Attendez Attendez You close Vas-y vas-y Elle a raison tutu Il faut arrêter ces lives-là Je vous jure Comme Alex Perf Comme Château Il y en a un dans leur live Il va faire une connerie Il va aller voir un musulman Il va le planter Ou bien un musulman Il entend toute la journée Ces lives-là Il va faire une connerie Arrêtez vos trucs Je vous jure Ça commence à être dangereux Vous vous rendez pas cool Je suis d'accord sur ça Par contre je suis d'accord sur un passé Non pas qu'ils fassent pas de live Mais qu'ils arrêtent d'avoir des propos comme ça Je suis d'accord Attends Je suis en train de parler Calme toi Attendez Mais est-ce que vous parlez Tous en même temps Du calme Vas-y Oui je vais faire une OD Je suis chargé comme une bulle Comme dirait Abouyazéli Vas-y 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 Regarde Il y a un imam Rachid Al-Jay Il s'est fait tirer dessus il y a quelques années Tu vois Je ne dis pas que ça n'existe pas ce genre de chose Mais malheureusement moi ça Pourquoi à ton avis je discute avec vous moi ? Pourquoi je fais du lien social ? Et pourquoi je diffuse même des trucs qui se passent bien à ton avis ? On m'a reproché moi d'être trop conciliant avec les musulmans Certains pensaient même que j'étais en paquillat Parce que moi je considère qu'il faut faire du lien social Et qu'effectivement il ne faut pas marquer une rupture Comme certains aimeraient Alex Perf par exemple Je ne suis pas forcément d'accord sur sa façon d'imaginer Que les musulmans sont tous les mêmes Moi j'ai beaucoup de mal avec ça C'est pour ça que je le dis très régulièrement C'est même arrivé avec Cassius Qu'on s'est obligé de reprendre un peu Alex sur ça Sur le côté Bah oui mais non Mais là tu globalises un truc qui n'est pas le cas Tu vois Tu ne peux pas dire Vous êtes des pédos machin et tout Pour moi par exemple ça c'est de la bêtise Après Par exemple voilà On me fait le procès moi d'avoir blasphémé Comment dire ? Il y a un contexte qui légitime mon blasphème façon de parler Au vu de ce qu'on m'a dit Bien entendu que j'ai fini par blasphémer Quand tu veux attaquer des gens sur des choses qui leur sont entre guillemets chères Même si je ne l'ai pas vécu d'ailleurs Mais les gars voulaient que ce soit ça Oh la la Mais putain t'es pas le centre du monde du coup Et du coup à la base on commence à faire ça Je reviens un peu là dessus J'ai le droit aussi Mais à un moment donné il faut arrêter Et derrière ça La condamnation des cradis cato qui viennent vous taper dessus De l'extrême droite qui essentialisent beaucoup trop etc Ca a été fait et c'est toujours fait Et c'est pas Jack qui a commencé le truc Moi avant que Jack s'exprime forcément sur le sujet récemment Je me prenais déjà la tête avec John Duff et bien d'autres Sur le sujet ou même tout d'art A l'époque je me suis déjà bouffé la gueule avec elle Parce qu'on n'était pas du tout d'accord Et que quand elle accède d'être soutenue par des catotradies Qui ont à peu près les mêmes idées sur beaucoup d'aspects Je me dis que c'est un petit peu fort de café Mais après elle a le droit d'avoir ses biais etc Mais moi je m'y repose aussi Après qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? Tu veux que je leur tape dessus ? Que j'aille leur dire Ah coupe internet j'ai aucun pouvoir sur les gens Zoclo concernant le blasphème Non mais t'as rien compris Zoclo Tu comprends rien Je retourne globalement aussi à ce qu'elle dit se arrête Et désolé Si on repose ta question tu tues quoi 30 secondes 30 secondes Zoclo concernant le blasphème Le gars il t'insulte toi en fait Pourquoi tu ne l'insultes pas lui ? Pourquoi t'insultes une religion Qui concerne des milliards de personnes Un milliard et demi Comment t'insultes les gens ? Et notamment des millions de gens en France Et des gens que tu touchais Zoclo Laisse moi finir ma putain de phrase C'est incroyable J'aime pas quand tu fais ça Zoclo Je te jure C'est insupportable Laisse moi finir ma phrase J'en ai pour 10 secondes Tu parles ? En l'occurrence Là tu blasphèmes une religion De millions de personnes de tes concitoyens Et des gens que tu côtoies Et que tu aimes bien Tu comprends ce que je veux dire ? Donc je comprends pas en fait Quel est le but ? Pourquoi tu insultes pas cette même personne Qui t'a insulté ? Quel est le rapport avec sa religion ? Vas-y Zoclo Parce que Il venait défendre sa religion Et mal jubi Et que J'ai utilisé ses arguments Pour faire de la critique de la religion Par le biais de ses insultes Voilà C'est ça qui s'est passé Si t'écoutes la vidéo Tu verras que j'ai juste retourné ses arguments Pour l'amener sur le terrain De la bêtise qu'il était en train de dire Parce qu'en gros il disait De toute façon T'es un faible C'est pour ça que tu t'es fait VIO Parce que j'ai dit Oui il y a tout le village qui m'a pris Et il dit t'es un faible Et je dis bah oui c'est vrai Quand t'es un enfant T'es un faible Et je dis c'est exactement le même cas Et j'ai fait exprès Parce que comme Madjubi montait sur l'âge Et qu'il avait dit oui 13 ans Et que l'autre m'a dit oui Et machin et tout Je suis rentré là dedans Et je lui ai fait le débat qu'on fait habituellement Mais par le biais de ses insultes Et la comparaison du truc qu'il a fait C'est tout Donc on est bien d'accord Et c'est là où j'étais d'ailleurs très malin Et toi t'as parlé de sa religion Non non il m'a parlé de sa religion aussi Il est venu défendre Madjubi à la base Non mais là Concernant les insultes Il lui parlait d'islam en fait Mais en m'insultant Et en disant que c'est la différence Mais quand il t'a insulté Quand il t'a insulté Tu vois Oui Il t'a insulté toi Il a parlé de toi Ah il t'a insulté moi Ma famille Parce qu'à travers ce que t'as dit Tu blesses d'autres gens Tu comprends ce qu'il dit Il insulte mon père aussi En disant qu'il m'aurait véillot Tu vois c'est une insulte Bah insulte son père Insulte sa famille Insulte le lui Non J'insulte son père J'insulte son père Mais j'ai insulté son père Du coup C'est insulté Qui c'est qui Qui c'est qui l'a fait venir au monde Qui l'a fait venir au monde C'est Allah Oh bah d'accord Bon bah voilà C'est ça que j'ai insulté Pourquoi j'ai insulté ça Et j'ai même pas insulté Dieu en plus Le pire c'est que j'ai même pas insulté Quand on c'est pas vrai déjà Ça c'est un mensonge J'ai pas insulté J'ai utilisé ces insultes Pour amener mon argumentaire Sur le débat religieux Qu'il justement Mettait en exergue Par le biais de Madjoubi Les 13 ans Etc Et parlait de véillot De mon papa Donc j'ai retourné cette histoire En lui disant qu'effectivement J'étais une pauvre victime Incapable de se défendre Comme effectivement Une petite fille de 9 ans Parce qu'elle tient 54 ans C'est tout Et là par exemple J'ai insulté personne tu vois Mais c'est ça que j'ai fait Voilà tout simplement Et là Parce que là Parce que là C'est noyer le poisson Dans un truc J'aime moi pas le poisson C'est la réalité Ecoute écoute Ce que je suis en train de me dire là C'est qu'il y a un moment donné Ça vous fait pas Ça vous fait pas Ça vous fait pas Je sais pas Ça vous fait pas tilt Mais je m'en fous de ça Putain de merde Je te suis dit Je suis plein de blasphème prêt T'entends ce que je te dis ou pas C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Je te parle de ce qui est en train De se passer là Actuellement là Moi je m'en fous de Et bah si ça me préoccupe C'est pour ça que je suis partie prenante De dire que non Ce genre de propos D'appel à la haine Les gens qui effectivement Voudraient pousser à ce genre de programme C'est stupide Ça n'a aucun sens Et qu'il va falloir débattre aussi avec eux Pour essayer de voir Comment ils pourraient changer leur point de vue sur tout ça Parce que malheureusement On vit tous ensemble Il y a plein de gens qui ont des idées de merde dans la tête Je vais pas pouvoir les brainwasher Enfin J'entends ce que tu dis Mais je peux pas faire bien plus Que d'en discuter réellement et ouvertement Enfin Tu vois Et après si on dit oui Et malhonnête Mais non parce que j'en parle en fait Là je veux dire Il y a pas beaucoup de gens qui vont venir en parler comme ça avec vous Donc arrêtez vos conneries Deux secondes Non mais c'est pas C'est un truc C'est un truc hallucinant Moi ce qui me tue C'est que en fait je t'explique T'as un monde comme ça là Qui est capable en fait de venir et de reprendre des textes Qui datent de 1400 ans En stigmatisant toute une communauté Et quand là on a des faits qui sont là actuelles maintenant Bah j'ai l'impression que bon bah Oui bah Oui bon bah effectivement Mais on va lui mettre une petite tape sur la main Attends mais tu plaisantes Je sais pas en fait C'est d'accord Est-ce que tu sais C'est l'impression que ça donne Zuclos Je suis d'accord avec toi Mais malgré tout Tu vois Château Pourquoi je lui pardonne un peu plus qu'Alex Perf Parce qu'il y a aussi le fait T'as vu comment elle se fait harceler aussi ? Et même avant qu'elle soit en mode blasphème Je veux dire C'est compliqué C'est très compliqué Je comprends du coup malheureusement Elle a toujours été en mode blasphème Je dis pas qu'elle a raison Zuclos elle a toujours été en mode blasphème Ça fait combien temps que tu la connais toi ? Non mais je sais pas Moi ça fait 4 mois Moi ça fait 4 mois que je la connais Elle a toujours été en mode blasphème Mais t'as assisté à ces lives ou pas ? T'as assisté à ces lives ou pas ? Bah après je crois Non il y a rien qui te choque Je vais pas dire non Mais si Il y a rien qui te choque dedans C'est quoi Julie qui a dit des conneries Mais que veux-tu que je te dise ? Non mais là c'est pas des conneries Mais avant elle s'appelait discon inferno Elle a eu plein de pseudo De toute façon De toute façon il y a une réalité De toute façon il y a une réalité aujourd'hui C'est que les gens qui sont racistes Les gens qui sont racistes Et qui détestent les arabes Ont déplacé leur racisme Qui est aujourd'hui condamnable Malheureusement pour eux Vers l'islam Ça c'est une réalité L'islam en fin de compte Ils s'en foutent Leur seul but C'est de cracher sur les arabes Et c'est ce qui se passe avec Alex Perf Avec Chateau Avec plein de gens Donc je veux Oui parce que concrètement Des textes ils s'en branlent Mais bien sûr Bien sûr qu'ils s'en foutent Mais tu vois Regarde il y a un moment Il y a eu un éclair Un moment de génie De la part de certains apostas Ou ce que tu veux Enfin de personnes Et qui se sont dit Non mais non on a pas envie D'être mis là à ça en fait Tu vois ce que je veux te dire ? Parce qu'ils se sont désolidarisés Du truc Oui parce qu'il y avait Une haine fasciste en fait Il y a pas le Voilà le combat Qu'ils étaient en train de prôner Bien sûr Elle est toujours là Mais le clivage est marqué Enfin après tu peux pas empêcher Les gens de s'exprimer C'est tout C'est comment te dire ? Moi qu'est-ce que je veux Que je fasse de plus pour l'instant ? Je peux rien changer là Je vais pas aller danser L'autre château Et lui dire Bah voilà tu arrêtes Tu dis pas des bêtises Je peux que le condamner C'est tout ce que je peux faire Non mais c'est pas ça Je peux que Si jamais elle dit ça devant moi Dire Ah ça c'est quand même Une grosse dinguerie Tu évites de dire des trucs pareils Non mais Mais toi Tu ne peux pas dire autre chose Tu vois Non mais Mais ce qui est pas Ce qui lui a été reproché hier matin D'accord ? Sur le fait qu'il y avait Alex Perth qui tenait des propos Où elle te dit Bah mais je peux pas reprendre les propos D'un mec qui a 54 ans Ou je sais pas quoi Cousine Tu tiens les mêmes propos Et il n'y en a pas un Qui lui a dit Eh oh ! Non mais je sais pas en fait Rateri en fait Tu tiens les mêmes propos que lui Je crois Là je suis d'accord Bah j'ai mis la preuve J'ai mis l'audio Là je suis d'accord Mais hier on n'avait pas l'audio Chez Karim Hier on n'avait pas l'audio Chez Karim Les gens disaient que c'était les propos d'Alex Perth Donc hier on était là-dessus Ok ? Si elle a tenu les mêmes propos Et c'est le cas D'accord ? C'est le cas Bah effectivement Là-dessus elle est tout aussi condamnable Après Mais Zoclo tu veux que je te dise un truc ? Tu vois cet audio que t'as entendu là ? C'est un des plus soft Je te jure Tu vois les propos là ? Il y a bien pire qu'elle a prononcé Ça te va ou pas ? Oui mais j'en doute pas Bien pire J'ai déjà entendu dire des trucs tu vois Là-dessus elle le sait Je lui ai déjà dit Mais après derrière Est-ce que tu veux que je fasse de plus ? C'est trop frère Attendez La vraie question La vraie question c'est Qu'est-ce que vous voulez que je fasse en fait ? C'est ça la question Ne la défends pas comme tu as fait tout à l'heure Mais ouais Après toi on te voit Mais justement Je le fais avec tout le monde Je le fais avec tout le monde Mais non mais Justement il y a un moment Encore tu vois Non mais il y a un moment Franchement les copains Je ne défendrai que des fachos Tu vois regarde franchement On va se dire les termes Je ne défendrai que des fachos Je vous dirai Vous avez raison Mais je défends des fachistes Des salafistes aux yeux de certains Je défends effectivement des fois un peu des fards Dans le sens de Je comprends ce qui les amène à ça etc Mais ils n'ont pas raison tu vois Je dis je comprends Je comprends Mais à un moment donné Je crois Je crois Je crois Ta neutralité Il y a même jeune d'oeuf tu vois Je veux dire bon bref Moi on s'en fout Ecoute moi Ta neutralité là De francissons C'est pas de la neutralité en plus C'est ça le pire Mais si mais je suis désolée Mais il y a un moment Mais non C'est pas de la neutralité C'est je comprends Je comprends Je comprends Ce que les gens Comment dire Ce qui amène les gens A penser ce genre de choses Ou à dire ce genre de choses Qu'importe que tu sois musulman Juif Catholique Traditionnaliste Faf Raciste etc J'arrive à comprendre ce qu'ils amènent à ça Je ne dis pas qu'ils ont raison Et en aucun cas Quand Chez Chen je le défense Je ne dis pas Oh Chez Chen il a raison moi Je suis d'accord avec lui Je dis juste Non vous ne pouvez pas penser ça de lui Je pense que c'est abusif C'est tout C'est Il n'y a pas de Il n'y a rien d'autre en fait Il n'y a rien d'autre Comme elle Je pense qu'elle ira faire du mal à personne Par contre de dire des trucs comme ça Effectivement je suis d'accord sur un point C'est que ça peut inciter des gens Il y a des gens qui peuvent se dire Ah bah oui il y a la raison Je ne sais pas quoi Après je pense que c'est Comment dire Au vu de toutes les chaînes très racistes Qui existent déjà Si vraiment il y avait des chaînes Qui incitaient à ce genre d'action On en entendrait parler A l'époque il y avait Mont une équipe avec Papacito et Raptor Décident Ça ça avait été dissous Parce que ça avait Il y a quelques risques effectivement Et de toute façon il y avait la justice Qui commençait à s'emmêler C'est normal Mais il y a un moment donné Il ne faut pas non plus rentrer dans les essais C'est tout à l'heure Comme je répète ce que je disais tout à l'heure Et comme l'a répété Sœurette aussi C'est que Vous êtes aussi en partie responsable De l'importance qu'on leur donne aux gens C'est à dire que Qu'on le veuille ou non Si jamais tout le monde parle de Non écoute Attendez après on va laisser parler un petit peu A Maclark Parce que bon Le pauvre depuis tout à l'heure il est là Il n'a pas mal Arribal tu peux me faire descendre Je n'arrive pas à descendre s'il te plaît Vas-y Merci Non en tout cas Juste pour vraiment Pour dire une petite dernière chose Tu vois Zuclos J'aurais voulu au moins justement Puisque toi tu t'estimes fédérateur Peut-être dans certaines choses Que justement en fait tu prennes un parti Je pense qui est le plus juste à ton avis Et qu'il y a un moment donné en fait Je ne sais pas Puisque tu as cette tendance A pouvoir convoquer les gens Et à pouvoir en discuter Tu sais S'asseoir autour d'une table Et dire bon On fait quoi là maintenant ? On continue en fait ? Parce que quoi ? A part mis à paratiser la haine des deux côtés Ça ne sert à rien Moi je suis preneur Mais le problème c'est quand je propose aux gens On se mette autour d'une table Ce n'est pas forcément si évident que ça C'est-à-dire que Les partis et tout N'ont pas forcément envie toujours De venir débattre de ça Parce que soit ils sont trop convaincus Etc Ça c'est le problème des militants politiques Moi je ne suis pas un militant politique Après tu en as qui le sont C'est moi Moi je trouve que c'est Comment dire ? Être militant politique Pour moi c'est un problème J'allais dire C'est un endoctrinement comme les autres Tu vois C'est-à-dire Tu acceptes de prendre de tout Voilà Et je préfère les gens Qui arrivent à rejeter quand même des choses Des partis Parce que bah Il n'y a jamais de tout qui est bon Et Mais Oui Pourquoi pas tu vois Je veux dire Mettre le sujet sur la table Il est mis sur la table actuellement Je veux dire On a eu un fort débat hier chez Touda Il y avait quand même pas mal de monde et tout Dans l'idée La vidéo va sortir par exemple cet après-midi C'est exactement sur cette thématique Alors après Pas sur ce sujet-là De château spécifiquement Mais sur des trucs un peu plus importants Parce que Bah c'est toute la sphère apostat machin et tout Là-dessus Je suis tout à fait d'accord Qu'il faut condamner ce genre de propos Qu'il faut expliquer aux gens Parce que moi je pense qu'il faut expliquer Que bah En fait Appeler à trouver une stratégie Pour éliminer des gens Parce que On a peur de la situation et tout Ça n'amènera rien de bon Et ça n'amènera que des problèmes Et surtout bah Personne n'est vraiment militaire là et tout Donc vous êtes tous Voilà ça va partir en couille Si jamais vous essayez de mettre Vos plans en exécution Et Et je trouve ça problématique effectivement Parce que pour moi C'est Justement là on est dans l'émotion On n'est pas dans une réflexion Même s'il y a de l'émotion Des fois c'est pas un problème Mais il faut de la réflexion derrière Il faut prendre du recul Et pour tout le monde Et je dis ça tout le temps C'est à dire que Qu'importe les camps Que vous soyez Si jamais vous êtes trop radicalisé Dans vos propos Ou dans votre volonté etc Je pense qu'il faut prendre du recul Et essayer de y réfléchir Pour Comment dire Ne pas déjà tomber dans des propos illégaux Parce que déjà d'une Ça peut tomber dans l'illégalité Je veux dire Si quelqu'un décide de porter plainte Il peut le faire D'autre part Ça n'apporte aucune réflexion Malheureusement C'est à dire que ça n'apporte que De la colère De la peur Du désherparement Parce que c'est ça que ça traduit aussi Et je peux comprendre C'est à dire des gens Aujourd'hui ils se sentent en danger Machin et tout Ils se sentent désemparés Ils se disent Bah moi je sais pas quoi faire de ma vie Je sais pas comment me défendre Et effectivement C'est une situation extrêmement frustrante Après Il y a des solutions j'imagine Peut-être pas celles que vous imaginez Mais il faut déjà Commencer par réfléchir Avant de De s'emballer Parce que de toute façon La peur n'évite pas le danger Déjà d'une et de deux Il faut de la réflexion Absolument Parce que l'émotion Ne fera pas de toi un soldat Qui te permettra d'éliminer tes ennemis En fait Et malheureusement Le seul truc que ça peut apporter C'est des problèmes Donc là-dessus Je suis d'accord C'est pour ça que Ce genre de propos Par qui ils soient tenus Sont condamnables Malheureusement Pour ceux qui le tiennent Je comprends Qu'ils aient envie de se lâcher Mais malheureusement Il y a des moments Où tu ne peux pas dire certaines choses Qui appellent effectivement Soit à la haine Soit au meurtre Etc etc Mais ça Tout le monde n'en a pas conscience Les réseaux rendent un peu tarés aussi Moi je pense qu'il y a un problème aussi De TikTok Etc Ça amène à dire beaucoup de conneries A beaucoup de gens Quand j'écoute chez Ezo Je veux dire Le nombre de menaces de mort Qui étaient en moins de 5 minutes Et autres propos totalement incohérents Malheureusement Ça n'aide pas Et je pense que les réseaux sociaux Tendent extrêmement la situation aussi Et ça c'est la problématique Les orientations de certains réseaux Bref J'ai fini mon laius Ok Juste Bah je sais pas si t'es là Vas-y je me déconnecte du compte Si tu veux le prendre pour monter Prends-le Je reprends mon compte Tu tue Bah vas-y Juklo Bah vas-y Bientôt Quand c'était connerie Je l'ai fait péter mon compte Si t'inquiètes Et a vu que t'as rigolé hier pour la blague Sur le zezotaz chinois C'est marrant T'as vu un chinois qu'ils aient zezotaz C'est incroyable De toute façon Mais non Ta gueule du coup Ça t'a fait rire Bref Mais par contre c'est vrai que là Sur le coup Château t'as déconné Si jamais t'es dans le coin T'as déconné Il faut pas dire ce genre de choses Et franchement les gens Éviter d'avoir ce genre de projet en tête Parce que tous ceux qui ont vu ces projets là En fait Quand ils passent à l'acte Ils se retrouvent en prison Et ils passent pour des cucks Et derrière ça Même les plus virulents Radicaux nationalistes etc. La plupart en reviennent Je veux dire même des serres jaillis au bout Je veux dire Ils vont pas faire la guerre dans les rues Ils restent chez eux Et au pire ils militent d'une autre manière Ils ont trouvé des réseaux sociaux etc. Mais l'appel à des actes violents Je pense que c'est très dangereux Pour tout le monde Et pas très sain Voilà Et t'importe le camp politique Les orientations Évitez ça quoi Même si Voilà Parce qu'il y a eu beaucoup ça aussi Je veux dire Franchement les apostas etc. Qui s'en sont pris beaucoup dans la gueule Le nombre de menaces qui a C'est Voilà En ce moment c'est la fidélien des apostas aussi Bah oui bien sûr Bah là c'est vraiment la fidélien des apostas Bah tiens Les apostas on va dire d'origine maghrébine Ils se sont rendu compte Qu'ils s'étaient alliés avec Avec des anti-islam complètement xénophobes et racistes Voilà Et ont pas peur des mots Le pire c'est pas ça en fait C'est que Je crois que le pire C'est même pas Le fait qu'il y ait un reconquête comme William Louie ou quoi Non je crois que le pire c'est que Parmi certains des apostas Il y en a qui arrivent à être très racistes finalement Parmi leurs propres communautés C'est ça je veux dire j'ai un peu du mal des fois par moments Mais Mais derrière oui oui il y a un vrai souci là-dedans C'est à dire que les militants politiques Mais en fait il y a eu ça avec la gauche à l'époque C'était passé dans mes émissions et tout avec Jack C'est à dire que Jack se prenait beaucoup la gueule avec des gens d'extrême gauche Tu vois mais vraiment des radicaux de gauche de YouTube etc Et c'est parti assez loin tu vois genre Et Jack en gros avait un peu remis l'église au milieu du village en disant Ouais non mais là c'est pas possible vous êtes un peu fascisant machin et tout Et je pense qu'il avait une sorte de On va dire une complaisance Je sais pas si c'est le bon terme je pense pas que c'est une complaisance Je pense qu'il a laissé faire on va dire plutôt le côté à droite Parce que à mon avis Alors là c'est mon avis personnel Jack connaît un tout petit peu l'aspect politique mais pas des masses Donc il s'est dit peut-être que c'est ce camp là qui défend mes idées Puisque les magies du cacha machin et tout Et tout était plutôt dans ce truc là Et je pense qu'il a découvert au fur et à mesure que bah oui quand même Il y avait des gens qui étaient un petit peu racistes Des gens qui étaient un petit peu salvophobes et tout Qui étaient des militants très fervents Et je pense que ça l'a vite saoulé Mais il a pris du temps avant d'en parler Et je pense que William Lewis a été un peu l'erreur Parce que enfin en fait ça dépend En fait j'ai l'impression que c'était une bonne chose ou pas Ça dépend de la stratégie C'est à dire que finalement de taper sur William Lewis Ça a énervé tout le monde Donc peut-être que c'était bien Et en même temps je me dis que c'était pas le bon Parce que c'est pas lui le plus virulent C'est pas lui le plus raciste ou je sais pas quoi Enfin William Lewis c'est vrai que moi je le vois pas comme ça Et je me demande même ce qu'il fout en fait chez Zemmour Je comprends pas surtout qu'avant il avait fait les musulmans avec Zemmour Donc là dessus je comprends à la limite Mais je comprends pas du coup la suite en fait je sais pas trop Et du coup par contre ça a créé une vraie colère autour de William Lewis Je me dis peut-être que s'il avait tapé sur un autre ça aurait pas fait autant de bruit Alors je sais pas pourquoi plus William Lewis qu'un autre Là dessus j'en ai aucune idée Mais pour moi la stratégie du coup c'est effectivement de marquer le coup Et là il a fait quand même une sorte de règlement de compte avec Il y a eu du monde quoi Il y a qui qui est passé, il y a eu Touda Il y a eu du coup tous les gens un peu voilà Qui étaient on va dire affinés de droite Là j'ai pas les noms en tête Ah si Aposta Kafir le pauvre aussi ça a été compliqué Alors que Aposta Kafir en plus c'est ambivalent j'ai l'impression avec Jack et tout Et effectivement il y a un vrai coup de pied Mais moi à l'époque je rappelle qu'avec Aposta Kafir par exemple souvent dans mes lives et tout On s'est un peu pris le bec parce que moi j'arrive pas à ses conclusions Je trouve que ses conclusions sont trop radicales Et du coup je pense que c'est ça que Jack leur dit Mais le truc c'est que Jack effectivement a décidé de leur rentrer dedans Et ça a beaucoup déplu mais bon après c'est le jeu de TikTok quoi Donc c'est compliqué Jack est des fois sans pitié Et là du coup il a décidé de l'être avec eux Mais je pense qu'il le savait déjà avant tu vois Mais bon Et ça c'est un préjugé de ma part Je dis pas que c'est vrai Attention Je méfie des interprétations Bande de choralistes Tu vois ce que je veux dire ? Mais bizarrement c'est bizarre qu'autant de gens se soient retournés contre Jack Non c'est tout à fait normal Non non en vrai C'est des gens qui critiquaient Jack Jack sur l'aspect politique Mais qui le gardaient En fait je pense que c'est plus le bal des hypocrites là C'est à dire que tous les gens qui lui crachent vraiment beaucoup dessus Et étaient là Oh Jack 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 Et là bah ça y est C'est un salaud C'est un monstre Et j'ai l'impression que ça veut peut-être tirer la couverture Alors je vois qu'il y a un appel de paye qui a été fait par BBR etc. sur Youtube Mais en tous les cas J'espère que ça va se calmer parce que ça vire un peu au drama d'histoire en fait C'est à dire des trucs avec des gens que personne connaît Qui parlent de trucs dont tout le monde se fout par rapport à un influenceur Et puis ça fait des petits groupes Et puis ça harcèle tu vois des trucs comme ça quoi c'est un peu minable Donc j'espère que ça finira pas comme ça Mais en tous les cas le mouvement de la post-asphère n'est pas fini me semble-t-il pas Parce que certains se disent c'est déjà fini machin et tout Je pense pas Je pense qu'au contraire ça va même galvaniser un petit peu Sauf qu'il y aura des camps qui vont se positionner Et qu'il y aura juste plus de critiques de l'islam Mais de camps différents quoi A mon avis Vous voulez expulser tous les musulmans de France Oui ça c'est peut-être une extrapolation qu'il a faite Oui il y a des moments où il a peut-être fait des raccourcis Mais après effectivement C'est Jack qui avait dit en gros que soi-disant William Louis voulait expulser les communautés musulmanes hors de France Après c'est le programme de... Enfin c'est pas le programme de Zemmour On va pas se mentir Mais dans les propos de Zemmour Ca serait dans l'idéal du zémourisme Waouh Mais après c'est vrai que William Louis C'est pas forcément son propos C'est pour ça que je pense que ça tend mal en fait C'est à dire que sur le coup William Louis a une forte incompréhension Et tout le monde l'a trouvé injuste Parce qu'à mon avis Vu que William Louis en tous les cas Alors c'est soit Ca peut être un très bon stratège Qui ne veut pas étaler ses plans diaboliques Ou soit Bah c'est juste que Vu qu'il est un ancien musulman Il y a passé 20 ans dedans Et qu'il y a encore un an ou deux Semblerait-il il était mutazilite Bah forcément Il a du mal Mal à Comment dire Amalgamer toute la communauté musulmane Puisqu'il connait énormément de musulmans C'est une grande part de sa vie Donc voilà quoi Donc du coup Ca crée un truc un peu dissonant Et Et dire que lui Veut déporter du coup Voilà massivement Les musulmans C'est plutôt faux En fait je pense Après Après C'est l'histoire des binastieux C'est un truc sur lequel je suis pas forcément totalement contre Mais en y réfléchissant Il y a des questions qui restent là quand même quoi Qui me posent vraiment des questions d'éthique Voilà de morale Oula j'ai une mauvaise connexion Non mais on t'entends Oui voilà les OQTF Les OQTF Les OQTF Ce serait bien déjà exactement C'est au moins déjà faire respecter ça Et puis après avoir Si vraiment Il y a d'autres problématiques Moi je pense qu'il faudrait surtout ré-armer Enfin ré-armer Rééquiper la police comme il faut etc Les services sociaux Les hôpitaux Les écoles Après on va pas se mentir Zonclos Il y a des gens Leur fantasme C'est de C'est d'interdire l'islam en France On va pas se mentir Et ça a été dit Ca a été dit d'ailleurs Sur le like de Cassius Mais c'est idiot ça Je crois que c'est le like de Cassius Ouais Ca c'est idiot Ca n'a aucun sens Parce que tu peux pas interdire une religion Tu as juste Je crois que c'est un mec qui s'appelait le Ra Le Rasoul En Suisse Il ne la considère même pas comme une religion d'islam Il la considère comme une fête Non c'est pas une religion d'état C'est pas une religion d'état Non il la considère même pas comme une religion Comme une idéologie Comme ça tu vois Genre pour Oui c'est une idéologie comme une autre Oui mais c'est le cas C'est le cas C'est une religion Oui c'est une religion pour ceux qui y croient Mais sinon pour un état laïque Non c'est une religion officiellement C'est une religion Zoclos Oui d'accord Elle est reconnue comme religion Tu comprends ce que je veux dire Oui c'est une religion Mais pas dans le sens dans lequel tu l'entends Enfin c'est pas dans ce sens là que je veux le dire C'est à dire pour moi Il n'y a pas de chose sacrée dedans Ca reste une idéologie comme les autres religions Tu vois ce que je veux dire C'est plus dans ce sens là que je veux le dire Je comprends ce que je veux dire Mais légalement parlant Elle est pas considérée comme secte C'est considérée comme religion Tu vois Oui mais bien sûr Mais après après Ca c'est La scientologie bien reconnue comme une religion aux Etats-Unis Tu vois Ah mais là on parle de la France En l'occurrence Oui on parlait de la Suisse juste après Ca je fais un bon aux Etats-Unis Exactement les autres christianismes Les judaïsmes Oui c'est ça voilà C'est idéologique Mais après c'est idéologie religieuse quoi Après dans toutes les religions On pourrait critiquer des textes Zoclos Regarde là J'ai un texte sur le blasphème Tu vois là Il y a la peine de mort pour le blasphème Dans la Bible Ou est-ce que je veux dire ? Bien sûr oui je sais Non mais bien sûr Mais je le fais Je le fais Barrière avec John 2 Souvent on aime débattre Là-dessus il aime bien en débattre On en parle Mais je suis jamais d'accord avec lui Donc selon la Bible Toi surtout Tu penses à l'attrape Toi tu penses à l'attrape selon la Bible Combien leur fasse Mais je pense qu'effective Non mais je pense qu'effectivement Voilà aucun des textes Qui se prévaut Voilà D'une grande justesse D'une grande humanité D'un grand respect des hommes Pour moi ils sont tous totalement archaïques Dépassés Et voilà C'est comme ça Et je ne pourrais jamais A mon avis Considérer un jour Ça plus que Comme je le considère aujourd'hui Dans le sens de C'est sympa C'est voilà C'est quelque chose Qui a construit Une partie de l'histoire de l'humanité Mais Ça Ça en reste là Zoglo Est-ce que tu veux bien Qu'on passe un petit peu la parole A McClark Depuis tout à l'heure Il est là le pauvre Il n'a pas voulu interrompre Je le connais C'est McClark McClark Bonjour à toi Bonjour à tout le monde Merci Excuse-moi pour l'attente C'est pas grave C'est pas grave J'espère en avoir autant Quand je vais pouvoir Faire mon petit point de vue Et que je ne sois pas coupé Toutes les 2-3 minutes Je t'en prie Et au peuple français Vendredi soir Suite à ce qui s'est passé Pour l'ouverture des Jeux Olympiques Je suis même désolé Qu'il y ait certains musulmans Qui soient allés au front Alors que C'est un peu le boulot du peuple français Et du propre pays Mais vous savez pourquoi On est dans cette situation là Maintenant Il faut savoir que La France est un pays chrétien Avec un Etat laïc Il va bien falloir que Certaines personnes Puissent Comprendre cette divergence Et ne pas croire que Cette France existe Simplement que Depuis qu'on a mis un Etat laïc Si on a mis un Etat laïc C'était pour bien des choses Bien précises Et c'est pas pour cela Qu'il faut remettre en question Tout ce qui est L'entité Et l'histoire de la France Pour revenir maintenant A ce que vous avez l'habitude de voir Moi j'ai acquiescé Il y a un tout petit peu plus de 3 ans Que j'étais le fruit d'une création Quelle qu'elle soit Et donc oui certes J'ai été confronté Dans mon cheminement personnel Dans une guidance Ou dans une piété Comme certains puissent le faire A en plus de me divertir sur TikTok A m'instruire grièvement C'est même pas m'instruire Mais essayer de m'imprégner un petit peu Des gens qui étaient religieux Et des gens qui l'étaient pas A un moment donné Je vais pas dire qu'il y a un camp Entre le bien et le mal Mais il faut savoir A qui on peut être susceptible d'écouter Quelles sont les personnes Qui nous mettent des bâtons dans les roues Et quelles sont les personnes Qui peuvent nous exterminer Eux je l'ai vu hein Vous savez Vous en avez toute une liste Vous avez donné quelques noms Chanteurs enchantés L'autre hystérique C'est la dernière Qui est venu sur le Qui est venu sur le réseau Mais Vous parlez de Cassus Vous parlez de Zioclo Vous parlez de De Jacques Lefou Vous parlez tous ces clochards là Qui sont là Rien que pour diviser Parce que Un débat c'est constructif Un échange Ça veut dire qu'on est d'accord Mais un débat À partir du moment On est là pour tirer dans le dos Des gens Je vois pas Qu'est-ce qu'il y a De plus constructif À part ce que disait La demoiselle Il y a à peu près quart d'heure A créer un malaise Ou un jour il y en a un Qui va passer à l'acte Moi j'ai vite compris Que ces gens là Et pourtant vous en avez eu Des très bons Qui sont venus confronter Tous ces gens là Qui les ont remis à leur place Et qui les ont fait rentrer Dans d'autres petites niches Mais ils sont toujours là Pourquoi ? Bah oui malheureusement Dans la religion Certaines religions Il y a beaucoup de personnes Qui ont de l'ego Et qui veulent se confronter Sans avoir Certaines fois Une connaissance des textes Je veux bien l'admettre Mais quand est-ce qu'on arrête Quand est-ce qu'on arrête De donner de l'eau Un cheval qui n'a pas soif Quand est-ce qu'on arrête De filer notre temps Et notre énergie A toutes ces personnes là Qui sont là Pour tirer sur les religions Il est là le problème C'est-à-dire Vous en avez vu Je sais plus Il y en a un qui a changé plusieurs noms Et en fait parce que Il faut pas Il faut pas converser Avec ces gens là Ils ont aucun intérêt Que vous tirez dans les pattes Ou vous tirez dans le dos Ou vous confrontez Je vais pas dire Un manque de culture Et d'ignorance Parce que ce serait méchant Mais de la connaissance De leur texte Comment se fait-il Aujourd'hui Qu'on puisse être susceptible De leur donner l'heure A ces gens là encore Ils sont là Pour vous dénigrer Ils sont là Pour vous faire mal Ils sont là Pour vous confronter Ils sont là Pour vous faire douter Il est où l'échange Qu'est-ce qu'il y a de constructif là-dedans Comment je vais dire à un mec Je viens là Je sors de chez moi ce matin Et puis je vois un mec Je lui dis Au contraire que vous conchiez C'est-à-dire qu'en fait Ces gens là Ils sont là que pour vous faire mal Comment se fait-il Qu'on continue encore A donner l'heure à ces gens là Moi je comprends pas Et pour conclure Vous le vouliez le combat eschatologique On y est quand même messieurs-dames Moi j'ai vu mon président Vendredi soir Qui a au minimum craché Sur l'histoire de son pays Ainsi que son peuple Vous le voyez On y est On est dans un combat eschatologique Donc il va falloir Chaisir son camp Pour les croyants Pas pour les autres J'entends bien Mais tu crois qu'il y a pas des athées Qui ont été choqués ? Tu crois qu'il faut être croyant 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 Pour être choqué De voir que j'ai ma garde républicaine Qui a dansé Tu crois qu'il faut être croyant Pour pouvoir croire ça Mon Dieu la garde républicaine Elle a dansé Bah oui Bah oui mon ami Tu sais Tu sais que C'est pas une insulte à son pays Il s'entend de la musique et danse Non non il s'en danse pas La garde Dis moi T'as déjà vu un garde De la républicaine en Angleterre Qui descend de son cheval Et qui vient manger une glace avec toi En Angleterre oui En Angleterre oui Tu l'as déjà vu descendre de son cheval Et manger une glace avec toi en Angleterre T'as vraiment une méco Toi tu penses au mec qui a juste Tu sais Le Je voudrais Je voudrais finir mon propos Pourtant j'ai coupé personne Toi t'as cette vision des policiers En Angleterre oui J'ai couille Voilà Il me reste une seule chose à finir Non mais Zio Claude ferme là Tu commences à nous casser les couilles Toi t'es un suceur de tous les lives Mais t'es un suceur Mais toi t'es une merde On peut lui couper son micro Que je puisse finir là S'il vous plait là Mais on a rien à foutre 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 J'ai pas fini J'ai pas fini J'ai pas fini On peut lui fermer son micro S'il vous plait Schatologique J'ai pas la mot de ma Schatologique Moi ce que je voulais dire C'est que C'est que A partir du moment Où je mélange Le dernier repas de Christ Avec une orgie grecque Bacchus Dionysos et Touticouati C'est une insulte A mon propre pays Et j'ai pas besoin d'être chrétien Pour me rendre compte Qu'en fin de compte Oui je connais le festin des dieux Et je connais le dernier repas du Christ C'est la réponse Et il est inspiré de quoi Le festin des dieux ? Il a rien à voir Il avait rien à voir Le festin des dieux Oh bah merde Mais dis moi On peut lui faire fermer sa gueule A ce toxico là ? Bon ce que je voulais dire C'est à dire Le problème des festins des dieux C'est pas ça le problème Le problème c'est que Ils se sont servis Du dernier repas du Christ Le code couleur est respecté Du tableau de Léonard de Vinci Arrêtez d'être d'une mauvaise foi Vous croyez encore Qu'on est là en train de tirer Sur les LGBT Le problème il est pas là Moi ça me dérange pas les LGBT On a réglé le problème Il y a 15 ans Avec le mariage pour tous Moi ce qui me dérange C'est Je suis même triste pour eux Ils se sont même pas rendu compte Qu'en fin de compte Ils avaient été servis Que c'était les dindons de la farce Et comme en fin de compte Ils sont trop cons Et qu'ils ont pas de culture Ils croient encore Que c'est après eux qu'on en veut Mais on en veut pas après eux Moi j'en veux à mon président J'en veux pas aux LGBT moi Voilà c'est fini Merci beaucoup Maclark Et euh Je suis d'accord avec euh Avec presque la totalité De ce que tu viens de dire Ouais Si 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 non c'est rien C'est que là tu as les gros yeux C'est vrai Salut salut heureux Bah du coup moi je suis venue Mais là j'ai pas pu entendre Tout ce que vous disiez Euh Du coup moi j'ai juste une question En fait je comprends pas que Je comprends pas que Je comprends pas que Bah la La France c'est un pays Qui a ses racines chrétiennes Donc comment ça se fait que le blasphème Soit aussi euh Oh bah aide moi Nippal s'il te plaît Soit aussi détendu Ouais ouais Soit aussi répandu Comme ça Et aussi banalisé Voilà excusez-moi Bah oui Mais c'est le blasphème Qui vienne de n'importe quelle Même euh Ah mais nous par quoi On est totalement contre Ouais attends tu vas parler après T'inquiète pas Y'a pas de soucis Je vais ramasser Alors déjà d'une Le blasphème est autorisé Parce que On ne reconnait aucune religion Et l'État ne condamnera pas Le blasphème sur les chrétiens Comme il ne condamnera pas Le blasphème Je sais pas sur l'islam Le judaïsme On s'en fout tu vois Ah mais les fachos Les fachos Bah les fachos eux Ils râlent Ils ont en droit de râler Mais après moi je trouve ça idiot Moi j'ai fait une émission spécialement Sur les JO Où ma position c'était J'ai trouvé le spectacle Plutôt sympa Même si c'est pas incroyable Mais j'ai trouvé ça sympa Et voir Yannakamura En train de défiler Devant le truc Des grands écrivains Disparus Les poètes Le cercle là Et de voir Je sais pas Des beaux spectacles Avec Gojira De voir même la mise en scène Alors la scène c'est pas incroyable Mais voilà Certains m'ont dit oui Y'a un mec qui veut décaper Une petite fille Alors que c'est une chorégraphie Enfin tout le monde s'est tapé un délire dessus Et je trouve que tout le monde en fait trop Alors que c'était plutôt pas mal Comme objet culturel Voilà Et je trouve que tout le monde en fait des caisses Pour pas grand chose Dont justement Le frère Paul-Adrien etc. Que j'ai critiqué très ouvertement Et là dessus j'ai pris une position assez ferme Je passe mon tour Tu passes ton tour ? Ouais je passe mon tour Ok On passe le tour Hop Il déclare forfait Non je regarde Allez hop Darwin Bonjour à tous Moi je viens de manger J'ai entendu un peu ce qu'a dit M. Clark Je crois que ça part de la cérémonie Moi j'ai trouvé que c'était une dinguerie franchement Encore une fois c'est sûr que quand t'es croyant Bah ça joue sur ta perception T'es forcément biaisé Dire le contraire c'est juste malhonnête Je sais pas si les croyants Qui croient en la mythologie Parce que je vois pas c'est quoi la différence entre une religion et une mythologie Se sont sentis blessés lorsqu'ils sont allés voir un Marvel Parce qu'il y a Thor qui était tout nu dans l'un des films Marvel Quelque part c'est aussi du blasphème C'est juste que ça concerne une mythologie qui n'existe plus ou très peu C'est la seule différence Aujourd'hui si vous n'avez pas plus Je vous mets au défi Attends je vous mets au défi De me donner une preuve de plus Que l'un des dieux des trois religions là Les dernières Existe plus que les religions des Vikings On s'en fout tout ça On vous l'a dit mille fois C'est la foi La foi c'est la croyance Si jamais on dit Si jamais on dit J'enfile Apollon Voilà je dis moi j'enfile Apollon C'est pour toi il y a un blasphème Bah c'est pas cool Ce que vous comprenez pas c'est à partir du moment A partir du moment où je sais que quelque chose est sacré pour quelqu'un Je vais pas y toucher Voilà Mais tout simplement en fait moi j'arrive juste pas à comprendre Excuse moi Hannibal J'arrive juste pas à comprendre que ce soit limite inacceptable pour vous Mais là y'a pas de blasphème en fait C'est ça qui se fait Y'a aucun blasphème L'asphème n'est même pas C'est pas une représentation religieuse belle Elle a été faite par De Vinci Mais De Vinci était un homme sexuel revendiqué Il aurait été brûlé par son église C'est pas le problème d'accord Mais regarde regarde Zuclos Et en plus c'est le festin des dieux tu vois C'est à dire le festin des dieux Dans le qui représente la scène avec les dieux grecs C'est à dire de toute origine Les gens particuliers On les représente justement par les cassos de la société Attends laisse-en parler Et on a des marmes, des arabes C'est bon Non vas-y tutu Ouais tutu ouais d'accord Tu t'appelles tutu maintenant T'avais qu'à pas mettre des petits froufrous roses Mais là c'est Bae qui parle Je sais que c'est Bae Et je t'appelle tutu quand même Tutu Non appelle là lui Parce que cette scène Ça l'énerve Parce qu'il faudra dire à Damien Rieux Que là pour le coup pour ce blasphème là Ils ont ramassé les chrétiens et les musulmans Cette histoire elle est aussi dans le courant Mais c'est pas un athée L'union sacrée L'union sacrée des croyants L'union sacrée des croyants C'est la vérité D'accord ? C'est une chrét qui s'appelle la table Qui s'appelle la Putain la forme ta gueule Wesh Oui mais tu parles tout Bon madame C'est calme C'est calme C'est calme madame la procureure Je suis obligée de mettre un chaudeau On va mettre un chaudeau pour ça Pour une parenthèse On va mettre un chaudeau Je vais marcher plein N'insultez pas le prévenu madame la procureure Voilà merci Non mais attendez madame la procureure Le prévenu taisez-vous Lui a occupé Je fais un outrage à l'agent Oui tout à fait Eva j'assume outrage à l'agent On va vous mettre une peine supplémentaire L'agent tutu L'agent tutu votre double maléfice Taisez-vous le prévenu Laissez-moi parler la procureure Allez-y madame la procureure Oh la 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 Bref Pour moi c'est voilà Pour moi que ce soit le judaïsme Ou le reste ça reste du blasphème Du moment où ça reste les gens Et puis détrompez-vous quand vous dites Nous on est athées on s'en fout Eh ça a choqué plein de gens Il y a eu des micro-trottoirs qui ont été faits Les gens ils ont dit Putain mais c'est un putain En quoi de merde en fait Attends attends je suis obligé de mettre toi encore Non c'est bon je parle plus Je suis fatiguée je peux plus me battre C'est bon c'est bon il va fermer sa bouche il a dit Monsieur Zuclos Restez tranquille ou je vous mets les menottes ? Je vous mets les menottes Je vous mets le baillon et les menottes Mais vous le connaissez depuis un an L'énergumène vous voyez bien C'est un troublillon c'est le bouffon en fait Il a mal de vie le mec C'est un bouffon en fait C'est un bouffon en fait Il va faire comprendre qu'un mec ne connait rien C'est un bouffon en fait Tu ne captes rien non plus toi non plus Espèce de figure Pourquoi tu m'insultes ma claque J'arrive même pas à parler tout à l'heure j'ai rien fait Excuse moi c'est pas à toi Excuse moi madame j'ai du respect j'ai de la galanterie encore à mon âge Ah j'ai cru que je vais parler à moi Bref bah voilà bah t'as gagné Espèce de mouton frisé là que t'es sale cul C'est un bouffon en fait C'est pas agréable C'est pas agréable C'est pas agréable Ah c'est pas agréable Ah t'asIGHT A t'as porté partager les amis J'étais signalée 3 fois Attendez un closeosto je fais une parenthèse Technique Les amis s'il vous plaît En bas surtout en bas Attendez, vous foutez de la gueule du monde 2K4 Vous êtes des crevards avec quelque chose de gratuit Mais c'est improbable Mes amis T'as un poté Partager ce satané live Annoter, d'accord En gros, là ça va pas être un petit astérix Mais en gros Chez ses potes, il fait pas ça Il sait ce qu'il y a Il est comme foutre de la gueule du monde Pour couper la parole à tout le monde Mets-moi la moto Je vais pas te dire, juste mets-moi la moto Quand il est là-bas, il sait se tenir Si c'est pas son temps de parole, il ne parlera pas C'est vrai que je t'ai déjà vu chez Jack Et tu te tiens à carreau Oui, surtout chez Jack Il se tient pas à carreau chez Jack Il fait le canard Chez Jack, je me mets à 4 pattes Mais oui, tu fais le canard chez Jack Mais chez Cassius, tu fais le canard On voit ma gorge se déformer tellement ça va profond Et ensuite je me fais remplir D'un jus très bouillant Mon ventre C'est vrai parce qu'il parle sur moi en fait Mais arrête, arrête Il est pas qu'il est en spectacle Je m'en viens Je vais mettre un showtime là Parce que sinon on peut pas s'entendre Moi, un showtime, des fois, on n'a pas grand-chose Et les fois, je vomis Tu vas te entendre que je n'en parle Si vous n'avez pas grand-chose à dire, je passe le tour Ça sort par le nez et tout On peut passer le tour, mon psy Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio